Musique 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 Bonjour à tous Musique Musique Alléluia Musique On va prendre ensemble le livre de Marc, chapitre 8, verset 26. Musique 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 Jésus s'en allait avec ses disciples dans les villages de Césarée de Phyllis et il leur posa en chemin cette question qui dit-on que je suis ? ils répondirent Jean-Baptiste les autres élits les autres l'un des prophètes et vous leur demanda-t-il qui dites-vous que je suis ? et Pierre leur répondit tu es le Christ Alléluia et Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela à personne de lui à personne alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrait beaucoup qu'il fût rejeté par les anciens par les principaux sacrificateurs et par les scribes qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita trois jours après il leur disait ces choses ouvertement et Pierre l'ayant pris à part se mit à le reprendre mais Jésus se retournant et regardant ses disciples répliquant à Pierre et dit Ariadne, de moi Satan car tu ne conçois pas les choses de Dieu tu n'arrives que des pensées humaines il n'aille pas des pensées humaines c'est la première fois dans le livre de Marc où on voit Jésus qui annonce à ses disciples qu'on va le tuer et qu'il va ressusciter je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la portée de l'annonce pour un être humain qui l'écoute parce que c'est une nouvelle qui est pour le moins surprenante en tout cas pour la pensée humaine si demain ton voisin te dit qu'on va le tuer et qu'il va ressusciter peut-être que tu vas regarder avec des gros yeux comme ça et tu vas dire qu'est-ce qu'il me raconte celui-là non ? et tu vas peut-être lui dire bien sûr et tu ne le croiras pas mais là il s'agit de Jésus et Pierre qui a la révélation Pierre qui est un croyant Pierre qui sait qu'il est le Christ au moment où il est confronté à cette réalité il a une réaction surprenante pour un disciple de Dieu il prend Jésus à part et il se met à le reprendre il se met à l'engueuler littéralement et il lui dit à Dieu ne plaît Seigneur ça ne t'arrivera pas et on connait tous ces parcelles et l'évangile mais il y a une chose que je voudrais remettre c'est que d'une certaine manière Pierre il est en train de lui dire ça ne peut pas faire partie du plan de Dieu Seigneur ça ne peut pas plaire au Père et à ce moment là on dirait que Pierre il se fait passer pour quelqu'un de spirituel et il agit avec il agit dans une attitude humaine où il corrige Dieu il dit avec moi corriger Dieu et il corrige Jésus comme on corrigerait notre frère sûrement avec raison en lui disant ne prononce pas de mauvaise parole pour ta vie il agit comme il a appris à le faire comme on devrait le faire chacun en utilisant tous notre langue pour le bien ou en utilisant notre langue pour rétablir le bien et il dit ça ne t'arrivera pas Seigneur ça ne peut pas plaire à Dieu ça ne peut pas être dans les plans du Père et Jésus il est obligé de l'arrêter il est obligé d'arrêter Pierre il est obligé d'élever la voix et de lui dire arrière de moi Satan parce que tu ne conçois pas les choses de Dieu tu n'as que des pensées humaines et donc on apprend une chose c'est que le diable parfois peut utiliser un chrétien ou une chrétienne et il a pu utiliser Pierre pour s'opposer au plan de Dieu il a pu utiliser son intelligence il a pu utiliser son manque de connaissance pour s'opposer à la volonté divine en utilisant l'intelligence humaine en utilisant l'intelligence de l'homme et mon frère ma soeur si ça a pu arriver à Pierre qui était un disciple qui était avec Jésus tous les jours dis-toi bien une chose ça peut arriver à toi je me fais comprendre il y en a qui vont dire ah non non parce que moi ça ne m'arrivera jamais j'ai entendu des dizaines et des dizaines de chrétiens me répondre comme ça et la question c'est est-ce que tu te crois tellement intelligent plus intelligent que Pierre parce que si c'est précisément cette intelligence que le diable utilise pour s'opposer à Dieu ou pour s'opposer à son plan pour nos vies et regardez bien ce que Jésus lui dit dans ce passage regardez ce qu'il dit au diable il dit tu ne conçois pas tu ne conçois pas les choses de Dieu le mot qui est utilisé pour concevoir c'est le mot heido c'est un mot grec qui veut dire connaître savoir percevoir reconnaître comprendre et voir tu ne vois pas tu ne perçois pas les choses de Dieu tu ne peux pas les comprendre tu ne peux pas les reconnaître il est en train de le dire et il le dit au diable il le dit au diable il le dit à Pierre et il le dit aux disciples et il nous le dit à nous pour que nous soyons informés pour que nous comprenions que ce n'est pas avec notre pensée d'homme que ce n'est pas avec notre pensée humaine que nous pouvons comprendre les choses de Dieu mais qu'on peut les comprendre uniquement par l'Esprit Alléluia ils vont dire oh pasteur c'est tellement évident ce que tu dis pasteur je sais que je ne peux comprendre les choses de Dieu que par l'Esprit alors la question c'est pourquoi il y a tellement de chrétiens charnels dans l'église mon pharma parce qu'il y a marre et donc une semaine après Jésus prend Pierre il prend Jacques il prend Jean et ils ont une rencontre avec Dieu ils ont une rencontre avec le Saint-Esprit sur une montagne et ils voient Elie et Moïse qui leur apparaissent sur la montagne et à travers l'Esprit du Seigneur ils entendent la voix du Père et David nous dit que la voix vient de la nuée lumineuse qui les a couvert qu'elle vient du Saint-Esprit et ce n'est pas différent aujourd'hui parce qu'on entend la voix du Père sur la montagne c'est-à-dire dans la prière et au travers du Saint-Esprit n'est-ce pas Alléluia comme on entend la voix du Père au travers de la prière quand tu commences à prier il y a un moment où Dieu te parle et il arrive que Dieu le Père te parle dans la présence du Saint-Esprit Amen Alléluia et tu vas reconnaître sa voix parce qu'elle est très différente et tout de suite après quand ils descendent de la montagne Jésus leur recommande de le dire à personne il leur recommande de dire à personne ce qu'ils ont vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts il y avait quoi ressuscité des morts et il leur annonce une deuxième fois sa résurrection et la vie nous dit qu'ils retinrent cette parole en Marc 9-10 en se demandant entre eux ce que c'est que ressuscité des morts c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas de quoi il est en train de parler et Jésus leur dit une deuxième fois son plan il leur révèle le plan du Père pour sauver le monde il leur révèle le plan du Père pour sauver l'humanité et eux ils ne comprennent toujours pas et ils commencent à lui poser des questions pourquoi l'esprit dit qu'il faut qu'il vienne premièrement et pourquoi il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé c'est-à-dire d'une certaine manière ils sont en train de lui dire on ne comprend pas Seigneur et en même temps ils font comme beaucoup de chrétiens et beaucoup de chrétiennes qui au lieu d'écouter Dieu ou d'écouter leur pasteur ou d'écouter la personne que Dieu a placé là dans l'église pour les enseigner ou pour les faire avancer ils préfèrent lui l'exposer leur savoir ça vous est arrivé de voir des chrétiens comme ça ça vous est arrivé d'agir comme ça et en même temps ils nous posent quand même une vraie question en même temps en fait ils sont en train de lui dire nous on connait les plans de Dieu d'abord et il doit revenir il lui pose une question mais en fait ils exposent ce qu'ils aiment et en même temps ils posent une vraie question ils disent pourquoi Seigneur il est aussi écrit que tu dois souffrir et donc on voit les disciples qui se comportent comme des enfants qui se comportent comme des enfants qui veulent exposer leur savoir à la maîtrise de maternelle deuxième année plutôt que d'écouter ce qu'elle a de nouveau à leur apprendre peut-être il y en a ils vont dire au pasteur pourquoi tu dis ça et si ça parce qu'il y a une personne mature elle n'agirait jamais comme ça elle écouterait plutôt ce que le maître ce que le roi des rois et le seigneur des seigneurs a à lui dire n'est-ce pas alléluia dans l'église et mon frère ma soeur je suis venu vous dire aujourd'hui qu'il y a tellement de croyants qui viennent dans l'église écoutent le serment du pasteur écoutent ce que les gens et les hommes et les femmes de Dieu on va dire dans l'esprit et en fait la première chose qui leur prend bien c'est ce qu'ils savent déjà des fois on fait comme ça avec Dieu des fois on fait comme ça avec nos pasteurs ça c'est juste une preuve d'immaturité il n'y a pas immaturité Jésus qui a de la patience il leur répond il leur explique les choses cachées du ciel et il leur dit il est déjà venu ils l'ont traité comme ils l'ont voulu ils l'ont traité comme il était écrit de lui Élise et Jean-Baptiste et c'est amusant parce que Jésus ne répond pas à leur question il ne répond pas à leur deuxième question qui elle est une vraie question c'est-à-dire une vraie question Alléluia ils sont vraiment matures ils prennent le temps de leur répondre et la réponse elle n'est pas faite immédiatement elle n'est pas verbale en fait elle n'est pas si claire si vous regardez ce qui se passe après dans les écritures vous allez voir qu'il prend le temps de leur répondre il prend le temps de leur expliquer il leur explique encore une fois et encore une fois et encore une fois jusqu'à ce qu'ils saisissent ce qu'il est en train d'essayer de leur dire jusqu'à ce qu'ils comprennent que Dieu a un plan et que ce plan consiste à ce qu'il meurt et là n'importe quelle personne s'en sait elle dirait pourquoi ce plan pourquoi il faut que tu meurtres et Jésus ne répond pas tout de suite il le répond progressivement on dirait pas progressive au fur et à mesure exactement comme on fait avec des enfants jusqu'à ce qu'ils saisissent un concept jusqu'à ce qu'ils aient la révélation et donc au lieu de discuter de ça avec eux au lieu de discuter de ça avec Pierre avec Jacques et avec Jean ils se rendent auprès des disciples les autres disciples et quand ils arrivent là ils trouvent les autres disciples occupés avec des scribes qui se disputent entre eux avec eux et c'est très clair qu'ils ont une discussion d'ordre théologique avec les disciples et ça de manière publique et devant tout le monde et quand ils voient arriver Jésus ils sont tellement impressionnels et qu'ils le saluent et Jésus leur dit de quoi vous parlez de quoi vous êtes en train de discuter ou pourquoi vous êtes en train de vous disputer plutôt même sur les choses de Dieu de quoi vous parlez avec eux et là il y a un des hommes qui est au milieu de la foule qui lui dit maître j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé à l'esprit du ré et en quelques lieux qu'ils le saisissent ils le jettent par terre l'enfant écume grince les dents et devient tourette et Jésus chasse le démon qui s'en va en poussant des cris et l'enfant guérit alléluia vous connaissez tous ce passage des émangines n'est-ce pas ? et là la discussion théologique s'arrête bon les miracles c'est pas pour aujourd'hui pasteur c'était pour avant-hier ah d'accord mais quand Jésus vient et fait un miracle comme il est de l'église bon enfin ma soeur la discussion théologique s'arrête quand le Saint-Esprit vient et touche une personne et qu'elle est remplie de lui la discussion théologique s'arrête alléluia quand Dieu commence à agir avec la puissance du Saint-Esprit il y a la liberté qui vient dans l'église merci Seigneur et là les scribes disent plus rien parce que Jésus il y a juste une fille d'Elysée et il y a une journée qui parle de là il traverse la Galilée Jésus ne veut pas qu'on le sache il ne veut pas qu'on l'apprenne parce que c'est un moment qu'il a choisi pour enseigner alléluia il n'y a pas pour enseigner et c'est le moment qu'il choisit pour leur dire le fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes et ils le feront mourir et trois jours après quand il aura été mis à mort il est né Jésus c'est Marc 9.31 vous savez il leur dit encore une troisième fois directement une troisième fois trois fois mais la Bible la Bible nous dit expressément qu'ils ne comprennent pas cette parole et qu'en plus ils craignaient de l'interroger c'est écrit en Marc 9 verset 32 donc regardez l'ordre de Dieu Jésus leur annonce une première fois une chose spirituelle et le diable s'oppose à travers Pierre Pierre il ne le fait pas exprès il n'est pas assez renouvelé malheureusement il croit que c'est de Dieu ce qu'il est en train de dire et en fait le diable est en train de l'utiliser Jésus leur annonce une deuxième fois le plan de Dieu et eux ils se demandent de quoi il parle qu'est-ce qu'il est en train de dire Seigneur et là il leur annonce une troisième fois et ils ont peur de lui demander ils ont peur de lui poser même des questions et c'est qu'un peu plus loin quand on lit la Bible en Marc au chapitre 10 au verset 32 quand ils sont en train de montrer à Jérusalem qu'on dirait que les disciples ils commencent à sentir qu'il se passe quelque chose ou ils commencent à sentir ce qu'allait se passer parce que la Bible dit qu'ils étaient comme effrayés elle dit qu'ils étaient sans voix et qu'ils le suivaient avec crainte et le mot grec qui est utilisé pour effrayer c'est le mot phobéo on a tiré le mot phobie de ça n'est-ce pas ça veut dire effrayer intimider trembler ou avoir de la crainte et donc les disciples ont peur ils ont peur tout court de ce qui va se passer et ils sentent littéralement la peur dans leur esprit et ça c'est le moment que Jésus choisit pour leur dire à nouveau voici nous mourrons à Jérusalem et le fils de l'homme sera libre le principe aux sacrificateurs et aux scribes ils le condamneront à mort ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui cracheront sur lui le battront de verge et le feront mourir et trois jours après il ressuscitera directement il ressuscitera alléluia et il leur annonce encore une quatrième fois je crois qu'on peut avoir à faire plus clair et ça c'est le moment où les fils de Zébédé Jacques et Jean s'approchent de Jésus et lui disent Maître nous voudrions que tu fisses pour nous ce que tu nous demanderons ce que nous te demanderons et il leur dit que voulez-vous que je fasse pour vous accorde-nous lui dire-t-il être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire vous avez lu ce passage ? vous avez vu ça ? je crois qu'à ce moment-là ils commençaient à percevoir je crois qu'à ce moment-là ils commençaient à se rendre compte que Jésus allait les quitter et qu'ils n'avaient plus le voir vous savez c'est comme quand tu as été dans la présence d'une de Dieu tu te demandes si ça va arriver à nouveau tu te demandes s'il va venir il y a cette angoisse il y a cette crainte il y a cette préoccupation est-ce que je vais encore sentir la présence du Saint-Esprit aujourd'hui ? Alléluia c'est ça pour ceux qui cherchent pour ceux qui ne cherchent pas pour eux ça leur passe et donc il faut comprendre Jacques et Jean ils ont été sur la montagne avec Jésus ils ont fait une rencontre avec Dieu dans la prière ils ont fait l'expérience du Saint-Esprit la nuit lumineuse sur leur veille ils ont entendu la voix du Père et je crois qu'à ce moment-là au moment où Jésus leur dit ils ont commencé à percevoir le plan de Dieu je crois que quand Jésus leur a dit qu'il allait partir je crois qu'au moment où Jésus leur a dit qu'il allait partir ils ont commencé à se rendre compte du plan de Dieu et ils ont commencé à se rendre compte que Jésus allait les quitter tous les disciples sentaient qu'il allait se passer quelque chose tous les disciples sentaient que quelque chose d'anormal allait arriver mais c'était peut-être pas comme les autres fois peut-être que Jésus était plus solennel peut-être qu'il était plus sérieux Jésus leur répond il leur dit vous ne savez pas ce que vous demandez est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé Jésus leur dit il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé c'est Marc 10 38 à 40 et la Bible nous dit que quand les dix autres disciples ont entendu ça ils ont commencé à s'indigner contre Jacques et Jean je dois vous avouer que moi aussi les premières fois j'ai été scandalisé quand j'ai vu ça moi aussi j'ai été indigné parce que comment ils pouvaient demander ça au Seigneur est-ce que c'était de l'orgueil est-ce qu'ils voulaient être chef est-ce qu'ils voulaient passer avant les autres on s'est tous posé ces questions maintenant et cette semaine j'étais en train de dire la parole de Dieu et pendant que j'étais en train de lire ces versets il y a une présence de Dieu magnifique qui est tombée sur moi et le Saint-Esprit est venu et j'ai compris qu'en fait ils avaient peur en fait ils voulaient juste être avec lui et il l'aimait tellement qu'il voulait juste s'assurer d'être auprès de lui et d'être à la même place il voulait juste s'assurer de pouvoir l'approcher quand il serait au ciel parce que n'oubliez pas il venait d'avoir une expérience avec Dieu il venait de voir Moïse et Éric il venait d'entendre le Saint-Esprit parler et il venait d'entendre Dieu le Père et eux ils se disaient s'il va au ciel maintenant on ne va plus le voir et quand on ira aussi est-ce qu'on pourra être comme maintenant ? est-ce qu'on va pouvoir le voir comme maintenant ? est-ce qu'on pourra aussi être avec lui de cette manière là ? et la seule chose qu'il voulait c'était juste d'être assis auprès de lui un à sa droite et un à sa gauche je ne sais pas s'il se rendait compte de ce que ça impliquait un petit peu comme un petit enfant qui fait une demande à Dieu mais qui ne se rend pas compte des implications et Jésus les éclaire il leur dit si vous voulez être avec moi ou près de moi vous allez devoir avoir la coupe avec moi vous allez devoir partager un peu de mes souffrances non ? pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche c'est-à-dire pour ce qui est de la position que Dieu va vous donner quand vous serez au ciel ça ne dépend pas de moi mais de ceux ça ne sera donné qu'à ceux à qui ça est réservé Alléluia ils sont en train de leur dire vous ne vous rendez pas compte de l'implication mais je vous explique quand même comment ça marche il y a des gens à qui c'est réservé d'avoir cette position d'autorité au ciel d'ailleurs d'un côté il est en train de les rassurer vous allez être avec moi mais ce que vous me demandez c'est encore plus fort et la question qu'on pourrait se poser c'est comment est-ce que les disciples qui étaient pourtant les mieux placés pour comprendre la mort et la résurrection de Jésus qui étaient pourtant les mieux placés pour comprendre les plans de Dieu ne les comprenaient pas à ce moment-là ou comment est-ce qu'ils les comprenaient à peine viens avec moi à peine à peine il y a une chose que nous on doit comprendre c'est que les choses spirituelles sont différentes des choses naturelles et qu'on les comprend que par la révélation de Dieu et non pas par la pensée donc les disciples étaient avec Jésus tout le temps et ils n'ont pas compris le plan de Dieu jusqu'au moment où il a bien voulu leur faire comprendre et c'est que bien après la croix bien après sa résurrection qu'ils ont compris qu'il était mort pour eux et qu'il avait ressuscité pour leur péché c'est qu'à ce moment-là qu'ils ont compris l'évangile c'est qu'à ce moment-là qu'ils ont compris le plan de Dieu pour leur vie il y avait quoi le plan de Dieu pour leur vie Alléluia et donc les disciples ont écouté ces choses quatre fois c'est qu'à la quatrième fois que certains d'entre eux ont commencé à comprendre en partie ce que Dieu voulait en partie ce que Dieu allait faire et encore certains ils n'ont compris que la partie où ils allaient être séparés de lui et on vient de le voir ensemble ils n'ont compris qu'un aspect et les sœurs ils vont nous dire ils vont nous parler nous annoncer les choses plusieurs fois à travers sa parole ou à travers ses serviteurs la plupart du temps on ne les découvre pas avant qu'ils nous aient montré on ne les découvre pas avant que la révélation de Dieu soit venue sur nos vies Alléluia ça ne vous est jamais arrivé de dire un verset dix fois cent fois et un jour vous le lisez à nouveau un jour vous avez la révélation d'un seul coup vous le comprenez ça vous est arrivé pourquoi vous voulez que ce soit différent avec le reste parce que Dieu nous révèle ses plans il nous les révèle d'une façon mature c'est à dire petit à petit au fur et à mesure que nous avançons au fur et à mesure que nous grandissons dans l'église Amen Alléluia et tout le monde veut des très grandes choses on veut tous être docteur prophète apôtre évangéliste et même apôtre deux fois apôtre imagine toi comme les enfants qui disent je veux être pompier médecin exactement comme ça et la vérité c'est que ça va arriver qu'à ceux qui sont appelés à devenir ceux qui sont appelés à le faire c'est un temps j'ai venu vous dire que Dieu a des plans pour voter mais j'ai aussi une question est-ce que vous comprenez bien les plans que Dieu a pour retrouver est-ce que vous comprenez les plans de Dieu pour l'église est-ce que vous comprenez les plans de Dieu pour la France est-ce que vous comprenez les plans de Dieu pour sauver les Français donc je préparais cette prédication le sainte-est-il m'a dit dire à mon peuple d'être humble et que s'il ne comprend pas tout je me chargerai de lui expliquer alléluia alors ce matin je suis dit à mon femme ma soeur sois humble parce que les gens ils disent qu'ils comprennent ou ils croient qu'ils comprennent mais en réalité la plupart du temps ils comprennent rien parce que ça leur est caché et c'est biblique parce que si on prend la ville dans l'île de l'Ecclésiaste au chapitre 7 on trouve un verset qui nous dit au jour du bonheur sois heureux et au jour du malheur réfléchis Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui c'est-à-dire Dieu a fait ses jours il a fait ses jours il a fait les jours de bonheur et il a fait les jours de malheur pour que l'homme ne découvre pas ce qui sera très nuit et le mot utilisé pour découvrir c'est le mot matza qui est un mot hébreu qui veut dire avancer apparaître ou sortir obtenir déchiffrer découvrir trouver et s'emparer c'est-à-dire Dieu est en train de nous dire Dieu a fait ses jours il a fait les jours de bonheur il a fait les jours de malheur pour que l'homme ne découvre pas pour que l'homme ne puisse pas déchiffrer pour que l'homme ne puisse pas s'emparer de ce qui sera après lui et juste avant l'ecclésiaste il nous dit au jour du bonheur sois heureux au jour du malheur réfléchis vous pouvez utiliser pour réfléchir c'est le mot qu'un mot hébreu qui veut dire considérer contempler chercher découvrir discerner examiner reconnaître réfléchir observer voir les choses de l'esprit et avoir une vision donc qu'est-ce que l'ecclésiaste est en train de nous dire au jour du malheur considérer réfléchis aux choses de Dieu découvre-les discerne-les examine les choses de Dieu qui sont en train d'arriver dans ta vie discerne les choses de l'esprit et comprends la vision Alléluia parce que certains disent pourquoi ces choses sont arrivées est-ce que Dieu a un plan pour moi et les frères et sœurs est-ce que la mort de Jésus ça a été une bonne chose pour moi est-ce que ça a été une bonne chose pour les autres est-ce que ça a été une bonne chose pour les disciples bien sûr que oui n'est-ce pas Alléluia pourtant Pierre au début disait ça ne plaira pas à Dieu parce qu'il ne comprenait pas le plan de Dieu je ne sais pas si vous comprenez c'est ce que Jésus a fait avec les disciples il les a fait passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte spirituel il les a fait passer d'état d'enfant de chrétien qui se peignent tout le temps qui disent pourquoi il n'arrive ça à l'état d'adulte qui comprenne et qui considère les choses de Dieu à l'état de gens qui comprennent la vision qui comprennent les plans de Dieu Alléluia parce qu'en réalité il les prépare pour le jour où ils allaient être en difficulté pour le jour où ils seraient dans des prisons pour qu'au lieu de pleurer sur leur sort au lieu de se laisser arrêter par le diable au lieu de se laisser arrêter par les hommes comme ça arrive à plein de chrétiens dans l'église ils considèrent les choses de Dieu pour qu'ils cherchent pourquoi Dieu permettait que ça arrive au lieu de pleurer bêtement sur leur sort pourquoi moi Seigneur pour qu'ils soient plus des enfants pour qu'ils soient des adultes et des gens faits aux choses de l'esprit et ça des fois on ne comprend pas pourquoi les choses elles arrivent et elles arrivent soit à cause du plan de Dieu soit à cause de nos péchés parce qu'on est sorti du plan de Dieu et toute la difficulté à ce moment-là c'est de déterminer ce qui vient de la chair et ce qui vient de l'esprit est-ce que ça arrive à cause du plan de Dieu ou est-ce que ça arrive parce que je suis sorti du plan de Dieu et il y a un diable et il y a des sentiments et il y a des émotions qui se mettent au milieu de toi pour que tu sois dans la confusion ça vous est arrivé mes frères et soeurs ? ça m'est arrivé des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois si ça ne vous est jamais arrivé c'est que vous ne pouvez pas chercher beaucoup Dieu parce que quand tu sers le Seigneur mon frère, ma soeur il y a des montées il y a des descentes et des fois tu montres et tu ne descends pas aussi c'est une réalité spirituelle bien sûr tu vas dire bien sûr il faut toujours se maintenir sur les plateaux gloire à Dieu encore faut-il chercher Dieu pour ça n'est-ce pas ? et donc ça c'est la raison pour laquelle ça demande d'être très mature et ça demande aussi d'être très humble pour qu'on ne tombe pas dans la confusion ça demande d'être des adultes ça demande d'être des adultes dans l'esprit mon frère, ma soeur c'est pour ça qu'on a besoin du Seigneur d'Esprit parce que c'est lui qui sait c'est lui seul qui peut te montrer le plan de Dieu pour ta vie le plan de Dieu pour l'Église le plan de Dieu pour la France il va te le révéler il va te le montrer mais mon frère, ma soeur je suis venu de dire que s'il est ici il ne comprenait pas en quatre fois que Jésus leur a dit ce qui pour toi est évident aujourd'hui et tu dis très humble n'est-ce pas ? parce que tu me racontes des choses que tout le monde sait tout le monde sait que Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés gloire à Dieu parce que Dieu te l'a révélé mais à ce moment-là ce n'était pas évident pour eux vous comprenez ce que j'essaye de dire ? à ce moment-là le plan de Dieu était caché pour eux et même les disciples ne le comprenaient pas ils avaient peur de demander à Jésus de quoi il s'agissait alors ne viens pas me dire moi je sais parce que tu ne compores qu'un de ces enfants immatures qui est en train de dire à Jésus exactement de cette manière-là moi je sais il faut qu'Élie vienne d'abord ça voudrait dire que moi aussi comme Jésus parce qu'il est mon maître et je suis sans blessure je devrais vous faire une réponse mature et vous vous obligez à comprendre petit à petit ce que le Seigneur a comme plan pour votre vie Alléluia s'il l'a fait je ne vais pas inventer une manière de faire autrement parce que c'est la bonne manière non ? Alléluia vous êtes là ils disent oh le pasteur ne me parle pas il ne me donne pas assez de prophéties de visions il ne répond pas à mes questions non mon frère ma soeur il y a une chose que tu ne fais pas c'est de chercher Dieu et de chercher une maturité dans la présence de Dieu pour obtenir une réponse Alléluia celui qui cherche trouve et celui qui frappe en nous dit la parole de Dieu il y en a qui restent des années assis sur les bancs des églises en train de les chauffer et le Seigneur il veut des gens qui courent Amen il ne veut pas des bébés qui sont en train de pleurer parce qu'il leur arrive quelque chose ah tu as prêché l'évangile il est arrivé quelque chose après et dernier il y a un ennemi mon frère ma soeur la question c'est est-ce qu'il va t'arrêter ? est-ce que tu sais pourquoi tu as été frappé ensuite dont tu as accusé tu as été menacé accusé à tort c'est quoi la raison ? est-ce que ça fait partie du plan de Dieu ou est-ce que c'est parce que tu as péché tu as fait que ta volonté tu as été dans la chair tu as regardé la télévision toute la journée tu as péché l'évangile à personne tu as donné ta dîme quand tu voulais tu as fait que ce que tu voulais après tu dis je suis dans la ruine et tout est détruit ou alors tu es ruiné parce que tu as investi dans l'œuvre de Dieu et le Seigneur est avec toi et il attend que tu le crois pour obtenir quelque chose et tu dis Seigneur je rejoins de cet argent et l'argent ne vient pas vous comprenez ce que j'essaie de dire ? quelle est la question ? pourquoi est-ce qu'il t'arrive ces choses ? est-ce que c'est parce que tu es dans le plan de Dieu et qu'il y a un processus dans lequel Dieu travaille ta foi ou est-ce que c'est parce que toi tu fais que ce que tu as en vie ? donc tout ça c'est la raison pour laquelle on doit arrêter de se conduire par nos propres moyens par nos propres sentiments par nos propres méthodes parce que la méthode de Dieu c'est pas notre méthode non plus Alléluia la méthode de Dieu pour sauver la France la méthode de Dieu pour construire l'église c'est pas ma méthode c'est la sienne je crois que l'Esprit du Seigneur nous parle la cause parce que chacun veut qu'on soit l'église d'une autre manière ma soeur je sais déjà comment il faut faire pour construire cette partie là enfin ma soeur je ne m'en ai aucune idée ça tombe bien parce que le Saint-Esprit lui il le sait Alléluia merci Seigneur j'ai la propre manière de faire et Dieu a la sienne la question c'est laquelle je vais choisir aujourd'hui et la méthode de Dieu on la découvre en expérimentant dis avec moi en faisant des expériences c'est ce qu'ont fait les disciples ils ont appris nos dieux ils ont appris Jésus jusqu'à ce qu'ils le révèlent et aussi bien Pierre que Jacques et Jean n'avaient pas compris le plan de Dieu avant qu'ils le révèlent alors ce matin je vais te dire soin arrête de parler contre lui ne crois pas trop intelligent parce que Dieu sait et il est le seul à savoir ce qu'il va faire avec toi Alléluia Dieu il a des plans pour ta vie il a des plans de paix et pas de ruines et pas de détection et c'est pas parce qu'il permet que le diable te touche un instant que ça va être pour toute la vie ou que ça sera fini pour toujours parce que Dieu te relèvera Alléluia si tu fais sa volonté Dieu te relèvera ça c'est une certitude ça c'est une certitude ça c'est mieux de te dire être un adulte spirituel et ne plus être un enfant ne plus être un chrétien qui est agité par les circonstances de la vie Alléluia Alléluia c'est pas parce que le diable te touche qu'il va gagner au contraire peut-être qu'il fait partie du plan de Dieu Pierre à Dieu ça plaira pas Seigneur très spirituel je corrige mon frère il est en train de dire une mauvaise chose avec sa bouche enfin ma soeur si ton frère ou ta soeur dit quelque chose de mauvais avec sa bouche des fois il faut le corriger des fois il ne faut pas le faire c'est l'esprit qui va dire qu'il faut le faire Alléluia il est en train pour chaque chose Amen dire des mauvaises choses sur sa propre vie c'est pas une bonne chose petite monie ça c'est un autre enseignement simplement à ce moment là ce que Pierre était en train de faire ça ne s'appliquait pas parce que c'était pas le temps c'était pas le moment il n'a plus ce qu'il était pour reprendre Jésus et son orgueil a fait que l'ennemi a pu utiliser sa bouche en travers son intelligence d'homme il a pris les choses de Dieu les choses spirituelles et il les a amenées à l'homme et ça a fait que le diable s'est opposé au plan de Dieu pourquoi ma soeur est-ce que tu crois que tu es plus grand que Pierre et que le diable ne peut pas utiliser ton intelligence pour s'opposer au plan de Dieu pour ta propre vie je vous confronte aujourd'hui n'est-ce pas nous tous on est confrontés moi-même je suis comme pasteur je suis confronté je dois dire Seigneur je ne sais pas ce que tu veux faire même entre moi Alléluia je crois que ça c'est l'attitude correcte mon frère ma soeur plutôt que d'avoir des chrétiens qui sont assis dans l'église en train de dire je sais comment je construis l'église il faut faire ça il faut monter le groupe de ceci et de cela oui ça arrivera le Seigneur va le faire Alléluia mais il y a une chose que Dieu est venu te dire aujourd'hui Alléluia je suis là au milieu des circonstances de ta vie et des épreuves et quand je voudrais établir l'église je l'établirai Alléluia oh mon frère ma soeur soit un pas à ta manière mais à sa manière Alléluia Amen tu as compris on va se lever ensemble et on va dire cher Saint-Esprit pardonne-moi Seigneur et nous à être humble Seigneur à comprendre et d'être le mieux pour ma vie Seigneur révèle-les-moi Seigneur et si j'ai parfois peur de demander c'est peut-être parce que je sais qu'il y a des responsabilités à moi Ne laisse pas l'ennemi s'opposer à travers ma propre conscience et ma propre intelligence terre au nom de Jésus fais de moi un chrétien mature une chrétienne mature terre au nom puissant de Jésus et de Nazareth Seigneur qui n'est arrêté par aucune circonstance par aucune ténèbre père au nom de Jésus pour la bada bada sec commenter commenter au éternel Saint-Germain Alléluia faites cette prière je suis ton serviteur je suis ta servante Seigneur et je suis comme Pierre je suis comme Jacques et Jean la seule chose que je veux c'est être assis avec toi si je ne comprends pas les implications si je ne sais pas ce que ça veut dire d'être assis à ta droite tout un grand je suis en train de demander Seigneur montre-moi si je ne sais pas ce que ça veut dire d'avoir un ministère c'est bien montre-moi cher Saint-Esprit révèle-moi père mais je veux que le plan que tu as prévu pour moi s'accomplisse oh Seigneur je ne veux pas juger sur les circonstances ou les ténèbres des autres si je ne les connais pas Seigneur si tu ne m'as pas donné la révélation aide-moi à comprendre le plan pour l'église Seigneur aide-moi à comprendre ton plan pour ma vie Seigneur cher Saint-Esprit viens toute l'église remplis-moi Seigneur remplis-moi remplis-moi Seigneur remplis-moi ma femme me disait tout à l'heure qu'il y a une personne ici qui attend un miracle elle a besoin d'un miracle alors commence à prier commence à prier si Jésus est celui qui fait les miracles c'est lui qui a la puissance aujourd'hui présente à Dieu ton besoin et de lui Seigneur voilà mes circonstances voilà mes ténèbres certaines difficultés sont à cause de mes erreurs et de ma propre vie et je te demande pardon mon bien et donc font partie de ton plan Seigneur aide-moi à aller bien cerner Jésus mais si j'ai besoin d'un miracle pour sortir de cette situation Seigneur si j'ai besoin d'un miracle pour obtenir une guérison si j'ai besoin d'un miracle économique Seigneur si j'ai besoin d'un miracle Seigneur dans mon domaine relationnel ou dans ma famille Père accorde-le-moi Père au nom de Jésus toute l'église toute l'église à son milagro Jésus à son milagro pour mi familia fais un miracle pour ma famille Seigneur fais un miracle Seigneur au cœur de la vie de la santé pour ma santé fais un miracle pour mon économie Seigneur fais un miracle pour ma compréhension de l'évangile Jésus que le récapaba de la vache les patolignons et accomplis Seigneur c'est pourquoi tu es te envoyé à son milagro c'est pourquoi il y a plusieurs personnes ici qui ont besoin d'un miracle particulier et c'est le moment de demander à Dieu c'est le moment 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 pour la babababai demande au Seigneur accorde-moi Seigneur terre si j'ai été un chrétien charnel Seigneur fais de moi un chrétien spirituel fais un miracle avec moi Saint-Esprit aujourd'hui Père viens sur ma vie viens sur ma vie viens sur ma vie viens sur ma vie ça attaque à ma vie tout est une esprit tout est une esprit Georges approche il y a des choses qui sont menées sur ta vie et tu étais dans l'oppression et le salient te dit je fais un miracle je change cette oppression je change cet énerve en une source de vie et tu vas boire de cette eau et ma présence viendra sur toi et elle te guérira et elle te défendra tu es tu sais que Seigneur tu dis tu n'as rien à craindre et ta crainte il y aura un fleuve sur ta vie tu feras que tes émotions seront surpassées par le contrôle de mon esprit sur ta vie Alléluia 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 T'es ma foi carée Seigneur Alléluia Amen Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501